On le rappelle que vous êtes enseignante à l'université d'Oran 2. Alors parlez-nous de la rencontre qui a eu lieu d'ailleurs la semaine dernière. Le 11 avril, dimanche 11 avril à l'université d'Oran, Mohamed Ben Hamad II, à Belgaïd. Concernant la problématique du lectorat entre la conviction et la croyance. C'était l'intitulé dans notre rencontre scientifique. C'était à l'occasion du 16 avril, la journée du savoir. D'ailleurs qui correspond à demain d'ailleurs. Voilà justement, mais on l'a précédé pour une semaine. Et c'était justement la problématique qui était une problématique, on la considérait comme étant une problématique très importante. Il s'agit donc de l'importance de lectorat dans la société algérienne et surtout dans le milieu universitaire chez les étudiants. Donc on a voulu mesurer l'importance du lectorat et est-ce que les étudiants ont cette culture de lire, de la lecture, des ouvrages. Et puis mettre l'accent sur le recul qu'on voit dans notre société par rapport à la lecture. Et surtout, je répète, le milieu des étudiants à l'université. Et donc cette rencontre a été organisée justement par notre laboratoire de recherche intitulé Philosophie, Sciences et Développement en Algérie. Oui, sous la direction de Mme Mohamedi Riyah et Rachida que je salue. A qui m'a dit bonjour. Voilà, bonjour que je salue. Et bon, avant de faire cette rencontre, justement, on avait fait une rencontre de terrain. Justement, c'était une pré-enquête pour à peu près savoir le climat. Ça, c'est très intéressant. Oui, pour savoir à peu près le climat de la lecture au sein de l'université, chez les étudiants et même chez les enseignants. Et vous êtes sorti par... Oui, bien sûr. L'enquête de terrain a été présidée. Bon, je tiens d'abord à mentionner que cette recherche a été faite dans le cadre de notre nouveau projet de recherche du laboratoire intitulé... C'est une collection intitulée La société demande et l'université... Oui, j'allais arriver après sur cette question qui est très importante. Parce que c'est notre nouveau projet de recherche au sein du laboratoire, toujours sous la direction de Mme Mohamedi Riyah et Rachida. Bon, l'enquête de terrain, elle a été présidée par Dr. Shinna Fifouzia. D'ailleurs, on a ramené son livre aujourd'hui pour le montrer. Oui, lequel ? Le deuxième. Le deuxième. Ça, c'est le produit de Dr. Shinna Fifouzia. Voilà. Oui. Notre réalisatrice, Aïcha Talhaoui, j'espère qu'elle va zoomer sur. Donc, j'ai dit l'enquête de terrain, elle est très importante justement pour parler de cette problématique. Bon, sur le plan méthodologique, on va dire que notre enquête était d'ailleurs présidée par Dr. Shinna Fifouzia et Dr. Mriwa Hafeida aussi. Donc, l'enquête de terrain, pourquoi ? C'est justement, c'est pour avoir ce constat, ce constat chez les étudiants. On a utilisé un questionnaire qui a plusieurs questions pour savoir combien de fois les étudiants vont à la bibliothèque, quel type d'ouvrage. Et vous êtes sorti par quel résultat finalement ? Eh bien, le résultat justement, il y a un très faible, un très faible… Ils ont laissé tomber la lecture. Oui, ils ont laissé tomber la lecture. Et puis, il y a un autre questionnement principal, c'est justement, c'est entre le livre électronique et le livre imprimé. Justement, il y a cette concurrence entre les deux livres. On a l'impression que les étudiants, ils ont tendance beaucoup plus à regarder ces livres électroniques. Donc, c'est… Et vous, en tant que professeur, alors bien sûr, je m'adresse à M. Brixi et à vous, Mme Badach. Alors, vous êtes pour le livre électronique ou le livre, on va dire, imprimé ? Madame, en général, il s'agit d'un certain pourcentage et d'un équilibre entre les deux. Effectivement. Je ne peux pas exclure ce qui est livre papier et inclure pratiquement le e-book à 100 %. Et dans l'apprentissage des langues, c'est la même chose. C'est la même chose. On a discuté de ça au niveau de cette journée d'études, madame. Et il y a plusieurs avis. C'est clair que l'élément humain dans la dispense du langue étrangère est nécessaire. Maintenant, les autres aspects, c'est des apports, c'est des compléments. Mais nous, on veut mettre l'accent sur le lectorat, sur le livre imprimé. C'est de reprendre, on va dire, l'importance de la lecture. Alors, Mme Badach, moi, je pense qu'il ne faudrait pas commencer déjà par l'université. Il faudrait commencer par le primaire. C'est ce que je vais, justement, je vais rajouter. Dans les années 70, 80, les enseignants d'antan, c'est qu'ils exigeaient à leurs élèves qu'ils étaient petits, qui avaient, on va dire, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, dans le cursus, on va dire, primaire. Donc, ils exigeaient que l'enfant lise. Pour que ce soit une habitude à partir du primaire. Voilà, lise des comptes. Oui, c'était ça. Eh bien, c'est ce que j'allais compléter. Justement, notre enquête de terrain sera poursuivée au sein des écoles. Très bien. On va descendre au niveau des écoles pour, justement, instaurer cette culture, cette culture de lectorat au niveau des écoles, par l'organisation des compétitions, pour reprendre ces habitudes, cette culture qu'on a perdue dans la société algérienne, justement. L'importance de ce livre imprimé, l'importance de la lecture, l'importance par la suite d'écriture, l'importance d'avoir cette habitude de lire. Par contre, aujourd'hui, pour parler de l'université, arriver à l'université, l'étudiant maintenant à l'université, il a une difficulté. Il a une difficulté pour prendre un ouvrage et pour le lire, le lire de A à Z. Je vous donne un exemple, moi, avec mes étudiants. Je donne des thématiques de TD. Je leur demande de lire pas moins de cinq ouvrages pour faire un exposé, pour réaliser un exposé. Et bien, le jour de l'exposé, je constate qu'il n'a pas lu. Il va sur Internet, il va sur Google, il fait le résumé. Sinon, c'est l'impression totale. Il imprime le thème, il met le thème et puis il fait l'impression. Vous acceptez quand on vous ramène ça ? On n'accepte pas, mais il faut traiter la problématique. C'est pour ça qu'on a fait ces constats. C'est une étude de terrain, c'est une enquête de terrain. C'est qu'on a envie de comprendre et de savoir pourquoi, pourquoi se devenir, pourquoi cette situation. Pourquoi c'est la facilité ? Moi, je pense qu'ils vont vers la facilité. Oui, tout le monde cherche la facilité. Donc, il se dit pourquoi je vais me tracasser la tête à lire ces cinq... Ça devient une habitude. Voilà, il faudrait qu'ils reprennent les bonnes habitudes. Donc, on a perdu la culture de la lecture et on a appris une certaine habitude qui n'est pas correcte par rapport à un étudiant universitaire, surtout un étudiant en sciences sociales. Donc, il est appelé de lire ce livre imprimé, de lire plusieurs livres d'ailleurs. Même quand on demande des fiches... Vous savez quand on demande des fiches de lecture pour les étudiants ? Parce que je demande les exposés et je demande les fiches de lecture. Eh bien, l'étudiant, il préfère l'exposer, tout en sachant que l'exposé, ça peut être plus compliqué parce qu'il est obligé de consulter plusieurs ouvrages. Par contre, lui, il ne choisit pas la fiche de lecture. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est obligé à la fin de présenter la fiche de lecture, tout ce qui est présentation de l'auteur, l'idée générale du livre. Donc, il doit lire. Il doit lire, justement. Il sait qu'il doit lire le livre de A à Z. Mais c'est bien pour lui déjà, pour lui, pour son... Mais bon, mais on n'a pas envie de le faire, justement. C'est ça le constat. Le constat numéro un qu'on a constaté chez les étudiants, durant toutes ces années d'enseignement, les étudiants, ils n'aiment pas lire. Madame Badache, là, c'est que ça ne concerne pas uniquement le milieu estudiantin. Très bien. Parce que normalement, ça commence par le milieu familial, les parents. C'est pour ça. Et les parents, ils ne suivent pas leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font à la maison. Alors, ils les voient un petit peu connectés sur Internet, alors qu'il a un ouvrage dans son cartable. Très bien. Il ne prend même pas son ouvrage. Donc, essayez un petit peu. Ça passe à côté, complètement. Pour que ça aide un petit peu le milieu. Durant notre rencontre scientifique concernant la problématique du lectorat entre la conviction et la croyance, on a traité cette question, justement. On a parlé de ça. Parce qu'il y avait quatre conférenciers qui ont, en général, ils ont parlé de ce recul de la lecture, de l'importance de la lecture, les quatre conférenciers. Tout en sachant qu'on a fait un salon de livres et on a fait aussi les deux ateliers des étudiants. On a ramené des étudiants en doctorat, en master et on a ramené des étudiants en première année, deuxième année, troisième année aussi. Justement, pour les motiver, on a créé deux ateliers en parallèle avec la salle de conférence, avec quatre conférenciers. Donc, les deux ateliers, c'était justement pour expliquer à nos étudiants, même en doctorat et en master, plus les premières années, deuxième année, troisième année, pour leur apprendre et pour les motiver, justement, à l'importance de la lecture. De la lecture, exactement. Ils ont préparé des fiches de lecture. Déjà, c'est un début pour eux. Ils ont préparé, mais c'était un travail sérieux de leur part. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très, très bien qu'ils vont participer à une rencontre scientifique, là où il y a les enseignants. Ils seront face à des caméras. Effectivement. Ils l'ont fait. Donc, c'était une sorte de motivation et d'encouragement pour nos étudiants. Et c'est très important. Et à la présence de notre club scientifique des étudiants, Tomoh. Ah, d'accord. Très bien. On les recevra certainement dans d'autres occasions. Oui, ça sera à l'occasion. Justement, pour les motiver. Voilà, pour les motiver. Et pour que ça soit un exemple pour les étudiants universitaires. Très bien. Alors, je reviens sur le point que vous avez... C'est bon, on a d'autres plateaux, madame. Non, juste, c'est très important. Je reviens sur le point de la famille. Oui. Justement, on a parlé beaucoup. Sur la socialisation. La socialisation familiale. Et la socialisation sociale. Et la socialisation culturelle. Donc, si vous voulez, sociologiquement parlant, on ne peut pas traiter une problématique comme ça. Il faut impliquer les parents. Je ne peux pas aller au milieu universitaire pour expliquer ce qui se passe là-bas. Sans avoir passé par la famille. Par les différentes étapes que l'individu passe par. Donc, l'individu, il passe par cette socialisation primaire qui est la socialisation des parents dans la famille. Donc, on ne peut pas continuer dans ce point. On fait appel à les parents pour qu'ils instaurent cette culture de lire et décrire. Pour qu'ils s'intéressent beaucoup plus à ce que font leurs enfants. Exactement. Ça, c'est très important. Au lieu de leur acheter des téléphones portables... On leur achète un livre. On leur achète un livre. On leur achète un livre.